Gout morgen ! Hale yiden ! Je suis aujourd'hui le Nishmat François Fajibin Khanhazen et je n'ai pas fait pour tous les messages par le Lord comme le Shabbat Et Jehaya Ben Linda. Si vous le savez vous êtes dit une prochaine étude de les Mishnah. On a 5 minutes éternelles. Nous nous étions dans ces結oles Brachot. « Perek Zein Mishnah «Bet, üb et Shammai » «Omrim » «Notlim » «Layadayim » «V'achar kach » ...Mozghine... «Omrim » «Mozghine » «Takoz » «Omrim » «Layadayim » Je vous avais dit que dans le perek «Chet de Brachot » on a le perek des marquettes entre Betcham et Yubatilel en rapport avec la Seouda et on va avoir toute une série de marquettes où en apparence ils discutent d'un certain point mais pour comprendre ce point il va falloir partir, creuser très 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 loin en arrière pour comprendre comment les choses vont ensuite vont ensuite découler arriver jusqu'à la marquette concrète vous allez voir comment ça se passe par exemple ça va être des détails de Alachot de Touma et Tahara très profonds Betcham et Amrim, Betcham et Anseigne Notrin la Ya'daim D'abord on fait Netilat Ya'daim et seulement après on fait le Kiddush on va verser le verre de vin pour faire le Kiddush Ou Betcham et Amrim Non, Mosgin la Ya'daim D'abord tu verses ton verre de vin et tu fais le Kiddush et seulement après tu vas faire Netilat Ya'daim en fait on a une marquette donc quand on rentre, imaginez la Seine on rentre le soir on est tout contents d'après Betcham et on va d'abord faire un petit tour à la cuisine on fait Netilat Ya'daim on revient, on fait le Kiddush on boit et puis après on mange le pain d'après Betchilel non, on fait comme ce qu'on fait nous d'abord tu fais ton Kiddush après tu vas à la cuisine tu fais Netilat Ya'daim après tu reviens et tu manges ton pain oui, le Kiddush est apparemment Benin bon est-ce qu'il vaut mieux faire Netilat Ya'daim avant le Kiddush il faut faire Netilat Ya'daim après le Kiddush mais alors là en réalité c'est très très profond comme le Kiddush ça va loin dans les L'Chot Tuma Betahar on va essayer de faire ça très rapidement on sent trop nous à manger il faut savoir que d'abord vous savez que avant de manger il faut d'abord faire Netilat Ya'daim on se purifie les mains c'est une certaine purification toute cette purification des mains c'est une purification qui est Midei Raman nos amis l'ont instauré un niveau d'impureté dans les mains assez original qui s'appelle un niveau de Chénie deuxième vous savez que dans le Tuma il y a Avi Avot c'est le mort après il y a les Avatuma après il y a les niveau 1 de la Tuma premier fils Ben Chénique deuxième fils et Ben Chléchi troisième fils c'est une famille de cinq personnes d'accord où selon chacun va avoir une Tuma qui va véhiculer beaucoup plus forte que celui qui est en dessous Avatuma il y a une Tuma très forte il va impurifier même des hommes et même des ustensiles tandis que celui qui est richeur de la Tuma il va impurifier juste des aliments des boissons mais pas des ustensiles ça c'est en apparence d'accord donc on doit attendre pour le moment parce qu'elles sont Chénie la Tuma donc après Aviavot Av Jnchon et Chénie Chénie la Tuma c'est ce qui dit qu'en théorie si tu touches des aliments tu ne les rends pas impurs sauf si les aliments ils sont de la Tuma ou des aliments c'est un niveau beaucoup moins plus amoureux malgré tout Hamim a fait un décret très particulier on ne va pas allonger c'est que si toutefois le Avatuma le Chénie la Tuma il va toucher un machquet un des sept liquides de l'eau du lait du sang du miel et alors il va rendre impur il va rendre impur ce machquet en le rendant Avatuma c'est une décret spéciale qui a été faite en rapport avec les avimes on ne va pas allonger sinon vous allez perdre le fil il vaut mieux que je vous donne 50% des connaissances que vous assimilez qu'une donne qui ne va rien et rien n'être intégré donc je reprends on a donc le niveau des mains qui sont Chénie hautes le Chénie si tu touches des aliments ça ne les rend pas impurs il y a un décret spécial qu'il faut faire des années mais avant de manger du pain c'est en rapport avec la Tuma mais voilà mais tes mains elles sont pour le moment impures donc tu vas faire des années pour manger ton pain ou manger de la Tuma tes mains si elles vont toucher un machquet un liquide par exemple de l'eau ou du vin en l'occurrence et bien sache que maintenant l'eau ou le vin va devenir Avatuma s'il devient Avatuma regardez c'est très spécial il va pouvoir rendre impurs aussi les ustensiles catastrophe vous avez suivi c'est à dire que ma main elle est Chénie la Tuma je peux toucher en théorie mes aliments je peux toucher mes verres avec lesquels je consomme il n'y a pas de problème je n'en rends rien impur mais si toutefois il y a eu du liquide qui a touché la main le liquide va devenir Avatuma et l'Avatuma il va rendre impur plus sensible en deux mots c'est comme dans plein de choses les liquides communiquent comme ça communique plus l'électricité et tout ça et bien ça communique beaucoup plus la Tuma à cause de ça justement parce que la main elle touche le verre elle ne rend pas impur mais la main qui va toucher un liquide et que le liquide va toucher le verre il va rendre impur ça c'est l'introduction que tout le monde est d'accord avec ça il n'y a rien à discuter sur moi maintenant il y a une marque 4 non j'oublie encore un petit détail il n'y a pas ça lorsqu'on a cette impureté qui n'est que Videra Banan que ma main a touché d'un liquide et le liquide a touché le verre le verre il devient impur pour différencier cette Tuma d'une Tuma de la Torah ont marqué une différence très très spéciale c'est que le verre si je le touche à l'extérieur l'extérieur il est impur mais l'intérieur il n'est pas impur si je touche à l'intérieur tout devient impur mais si je touche à l'extérieur c'est que l'extérieur qui est impur ok on a expliqué c'est quoi l'impureté des mains qui a chéni on a expliqué que l'eau elle communique l'impureté très violemment sur les ustensiles on a expliqué aussi que si toutefois je rends impur avec des mains et de l'eau je rends impur un ustensile sur sa face externe la face externe est impure mais la face interne n'est pas impure et donc le contenu n'est pas impur alors maintenant regardez la scène imaginez que j'ai une main impure je n'ai pas fait une étude à dédaïm pour le moment donc elle est chénie quand je fais une étude à dédaïm c'est pour supprimer cette touma de chéni la touma pour le moment ma main est impure je vais prendre un verre qui est pur je vais faire le kidush dans le verre de kidush tu le remplis entièrement tu le remplis entièrement puis forcément tu vas trembler un petit peu et puis il va y avoir de l'eau du liquide du vin qui va couler sur ta main et ta main qui touche sur ta main si ton clé il était pur alors il se passe comme ça que le vin qui a coulé il a touché ta main le vin il devient avatouma impure ton verre il va rendre impure ton verre mais sur la face externe donc le vin qui est à l'intérieur tu peux le boire mais la face externe elle est impure ça signifie qu'après tu vas faire neti la tadaïm tu vas manger en plein milieu de ton repas tu vas vouloir reboire dès qu'il va y avoir du liquide qui va retomber sur ta main alors là cette fois-ci c'est l'ustensible le clé le verre qui va rendre impure le liquide et qui va rendre impure ta main et ta neti la tadaïm elle s'est annulée si tu rends impure tes mains pendant ton repas tu dois repartir la tadaïm donc en deux mots en deux mots si tu utilises un ustensile qui est impur alors tu n'as pas intérêt à alors en deux mots on va faire comme ça il y a deux cas il y a le cas où ma main elle est impure j'utilise un ustensile qui est pur et le cas où ma main elle est pure et j'utilise un ustensile qui est impur dans les deux cas ça fait des catastrophes parce que dans ce cas-là si il va y avoir du vin qui va se renverser un va impurifier l'autre donc quel est le problème regardez comment ça se passe en réalité la marquette la marquette la marquette elle est beaucoup plus profonde et d'après la marquette on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qui est impur même dans sa face externe d'accord la marquette c'est ça est-ce qu'on a le droit d'utiliser un ustensile qui est impur dans sa face externe ou pas d'après la marquette c'est permis d'après la marquette c'est interdit d'après la marquette c'est interdit ça signifie que maintenant si toutefois de peur qu'il va y avoir des liquides qui vont tomber sur le verre qui vont en impur le liquide et que tu vas sceller ta main Beth Hillel ne craint pas le problème on va expliquer ensuite pourquoi mais d'après Beth Shammah le problème on ne veut surtout pas que tu détailles un ustensile parce que sinon après on ne veut pas tu vas impurifier ta main dans ce cas là ton clé il est pur ton clé il est pur si tu vas faire le pied douche il n'est pas question que tu vas venir faire le pied douche avec ta main qui est impure parce que ta main qui est impure elle va en impure le ustensile et après elle va en impure ta main pendant ton repas donc Beth Shammah on dit va faire Nethilatanaïm et viens ensuite faire Nethilatanaïm et viens ensuite faire ton clé douche avec ton verre qui est pur d'après Beth Hillel Beth Hillel ne font pas comme ça ils ont dit non il n'y a pas de décret de ne pas utiliser un ustensile qui est impur on ne craint pas qu'une personne pendant le repas il va se rendre impure la main on ne craint pas parce qu'il ne va pas remplir son verre à fond quand elle a sa main qui va être mouillée parce qu'il a touché une sauce ou quoi que ce soit il a tout de suite sa serviette et une huile sèche je ne crains pas ce problème je permets d'utiliser l'ustensile qui est impur de ce fait il y a un point sur lequel je vais être marmire c'est que si tu vas venir faire ton kidouche avec une main pure tu vas impurifier ta main puisque tu as le droit d'utiliser l'ustensile qui est impur et là tu vas te mettre à manger ton pain alors que ta main tu n'as même pas de manger ton pain que ta main est déjà devenue impure dans ce cas là Fénétilat après ton kidouche ok vous avez compris donc en fait on a une marquette est-ce qu'on fait au fond dans le fond c'est ce qu'on a la marquette en coulisses en fait c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'ustensile qui est impur extérieurement ou pas si tu as le droit d'utiliser l'ustensile qui est impur tu fais Nétilatadaïm après le kidouche c'est bethilel si tu n'as pas le droit d'utiliser le kli impur donc il faut que ton kli soit nécessairement pur dans ce cas tu veux tu as Nétilatadaïm avant de faire le kidouche d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée j'ai plein d'oeuvres tout pour tout et c'est là